Le 24 septembre 1950, l'opération tapis-volant est achevée. 47 000 juifs yéménites ont été ramenés en Israël. Les juifs du Yémen y sont présents depuis le VIIe siècle avant notre ère. Après l'approbation du plan de partage de la Palestine en novembre 1947, la communauté juive du Yémen a fait face à des menaces croissantes. Le pogrom d'Aden en décembre 1947 a entraîné la mort de 82 juifs. Pendant la guerre d'indépendance d'Israël en 1948, leur vie s'est considérablement détériorée. Il y a eu des violences constantes contre les juifs et le gouvernement n'a rien fait pour les arrêter. Ce voyage était une question de survie. En mai 1949, l'imam du Yémen a donné aux juifs la permission d'équiter le pays à condition qu'ils vendent tous leurs biens et qu'ils payent une lourde taxe sur l'ensemble. Des juifs de tous les Yémen ont fait le voyage vers la colonie britannique d'Aden pour y être transportés vers Israël. Les avions volaient sans plan de vol, le carburant était rare et ils étaient souvent sous le feu ennemi. Les pilotes ont été avertis que s'ils devaient faire un atterrissage d'urgence, ils ne devaient surtout pas atterrir dans un pays arabe par crainte d'y être exécutés. Un atterrissage sur la mer est-il une option plus sûre ? Entre juin 1949 et septembre 1950, environ 47 000 juifs yémenites ont été secrètement transportés par des avions britanniques et américains vers Israël. La plupart étaient logés dans des camps de transit car l'État naissant travaillait d'arrache-pied pour faire face à l'afflux massif d'immigrants. Malgré tout, le jeune pays juif était disposé à le faire, estimant que c'était la raison première de sa création. La plupart d'entre eux n'avaient jamais vu d'avions. Ils croyaient en l'accomplissement de la prophétie biblique selon laquelle Dieu ramènerait les exilés d'Israël sur des ailes d'aigle. L'opération secrète a duré un an et demi. 380 vols ont été nécessaires. Elle n'a été rendue publique que des mois plus tard. Aujourd'hui, environ 800 000 Israéliens sont des descendants de ces Juifs. Nous sommes le 24 septembre. Nous sommes le 24 septembre.